bonsoir bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage aujourd'hui je vais vous déballer attention ça ne sert pas à grand chose aujourd'hui hop là cette grosse pauvreté et donc jumper easybook 14 pouces donc c'est un ordinateur portable acheté chez direbest donc il vient donc de chine qui est livré avec ça pour pouvoir adapter je suppose la prise électrique à nos prises ici j'ai pu l'avoir au prix incroyable c'est incroyable au prix de 140 euros moi je trouve que franchement pour un ordinateur portable même si c'est dans tous les gars même ça me permettra pas de faire du photoshop peu importe 140 euros pour un ordinateur portable je trouve que c'est accessible les ordinateurs deviennent accessibles de nos jours j'ai eu cette occasion j'en ai profité voilà vous avez vu dans un premier carton j'ai sorti le chargeur voilà le chargeur je vais pas vous dire que c'est une qualité de folie mais franchement c'est propre c'est nickel la qualité ça a l'air d'être du bon même si c'est du plastique ça a l'air d'être du bon plastique et là ça va probablement sur l'épicé pour le récharger donc ça ça vient là et hop adapté pour nos prises européennes voilà pratique pratique on enlève tout ça alors là qu'attend un petit manuel en chinois ça veut être pratique ça il y a un petit peu d'anglais quelque part on va à quelques endroits sinon c'est un ordinateur portable à priori parce que c'est vraiment simple et là et bah sous ce fausseur de macbook on a un film de plastique dessus donc bon la matière c'est quand même c'est du plastique j'ai un petit doute mais c'est du plastique c'est du plastique donc voilà sous ces ordinateurs c'est un plastique mais bon un plastique qui a l'air du qualité plutôt correcte c'est un plus alors qu'est ce qu'on peut voir au dessus on a des patins et au parallèle qui sont là des vis des vis c'est du crucifon a priori on pourrait retirer le capot éventuellement même l'upgrader donc peut-être mettre un peu plus de ram ou un peu plus de mémoire pourquoi pas je sais pas côté droit de la tablette on a un emplacement micro sd là on a une prise jack et à côté on a une prise usb de l'autre côté on a la prise pour le charger un petit témoin visiblement ici un autre usb du usb 3 et de l'autre côté c'était aaaah du usb 3 ici et du usb 2 de l'autre côté et là on a du je crois que c'est du mini hdmi on a une feuille de plastique aussi mais bon je vais pas l'enlever on va la garder et bon on va l'aider un petit peu et voilà et voilà donc devant nous donc le jumper easy book 2 easy book 2 voilà ça semblant neuf le trackpad est plutôt grand il clique bien il touche alors voyons voir ça bon ça a l'air pas trop mal il touche on a voilà déjà on peut voir jusqu'à combien ça peut s'incliner presque du 180 degrés pas mal par contre on sent bien que c'est du plastique à ce niveau là même si la couleur peut laisser penser à de l'aluminium ça reste du plastique on a des petits témoins donc témoins du caps lock témoins du numes lock témoins d'allumage enfin de oui d'allumage ou d'extinction peut-être moins de batterie on a deux micros ça c'est plutôt cool et le bouton d'allumage qu'il a on va l'allumer on espère qu'il y a un peu de batterie à l'intérieur ah les petits témoins s'allument on a marquee jumper là-dessus la petite icône de windows bon éventuellement j'accélérerai cette partie j'accélérerai cette partie mais voilà on verra bien la configuration ce qui paraît c'est un windows qui n'est pas activé donc je ne sais pas trop comment ça marche mais j'ai vu qu'il y avait des tutos pour l'activer ou je ne sais pas trop quoi enfin bon j'irai voir mais bon ça a l'air plutôt pas trop mal bon ce qui me choque un petit peu là de prime abord c'est de voir les énormes bordures ah oui tiens il y a une webcam je ne l'ai pas mentionné mais il y a une webcam dessus de voir les énormes bordures qu'il y a tout autour de ce truc mais bon mais autrement ça a l'air vraiment pas mal ça a vraiment l'air pas mal ça a vraiment l'air pas mal bon le son écoutez comme ça il a l'air tout petit peu sans étouffer soit pourri je ne sais pas c'est peut-être trop tôt pour lui dire mais quand je me rappelle du son que ma tablette c'est pas la même chose mais bon à tester on verra plus voilà c'est là pas mal la glisse est pas trop mal on retrouve les gestions du Windows 10 on voit on voit des trucs comme ça c'est bon la glisse est pas trop mal c'est ça a l'air pas trop mal on va essayer d'ouvrir ça déjà ah bah tiens il faut que ça télécharge hop j'ai eu un peu un peu j'ai eu hein à celle-là me j'ai quand même j'ai pas rapide j'ai pas mal j'ai pas mal mais j'ai pas mal j'ai pas mal Ma première caméra vient de me lâcher, donc du coup on n'aura que le retour de cette caméra. Profitons. Hop. Ecoutez, ça a l'air pas mal. Ça a vraiment l'air pas mal. Après je vais utiliser vraiment ce PC pour faire beaucoup de bureautique. Et surtout de la projection, donc projection de vidéos, de films, etc. J'ai aussi pour l'information commander un vidéoprojecteur au même prix, 130 euros. Voilà. Vraiment. Enfin, voilà. Je pense que pour l'utilisation que j'en aurais, j'ai pas besoin d'avoir encore E5 ou encore E3. Tiens, en parlant de ça, allons voir les caractéristiques de la machine. Je sais que c'est pas quelque chose de super puissant, mais bon. Voyons, voyons. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un Intel Atom X5Z8350 à 1,44 GHz. C'est 4 Go de RAM. 4 Go de RAM. Bon. Voilà. Et des mémoires internes, on a 64 Go. Bon, qui se sont transformés en 47 Go. Mais bon, la place de l'OS, etc. etc. De toute façon, c'est pareil partout. Donc, voilà. Ça ne m'étonne pas trop. Les gestures à plusieurs doigts fonctionnent. Donc à 4 doigts, à 3 doigts, les slides à 3 doigts, etc. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ne traque pas d'idées un petit peu. La souris ne suit pas toujours. Mais bon. Peut-être qu'il faudra faire... Enfin, il faudra sûrement faire des mises à jour, d'ailleurs. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Bon, vidéo qui dure depuis maintenant 10 minutes. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire depuis, si ce n'est qu'à ce prix-là. Mais clairement, quoi. En tant que première machine pour quelqu'un. Enfin, pour un enfant, j'imaginais. En tant que machine dédiée à faire des projections pour une petite association, ce genre de choses. Mais voilà, quoi. Vraiment, je ne pense pas qu'on ait besoin d'investir beaucoup plus. C'est vraiment moi, ce à quoi ça va me servir. Pouvoir préparer éventuellement des powerpoints. Pouvoir diffuser surtout des powerpoints. Pouvoir prendre cette machine-là. La fermer et la mettre. Ah bah tiens, petit détail intéressant. Le logo qui s'allume au dos. Jumper. Bon. C'est plutôt rigolo. Voilà. C'est plutôt rigolo. Donc, voilà. Vraiment pour une utilisation basique. On va pas s'attendre... Ah, c'est super léger. Et... On sent vraiment que c'est du plastique. Mais bon. Franchement, 140 euros, quoi. Vraiment 140 euros. Qu'est-ce que... Que demander de plus ? Ma tablette m'a coûté... Bah... Elle convient... Euh... Presque 5 fois plus cher, quoi. 5 ou 6 fois plus cher. Plus ou moins. Effectivement, c'est en métal. Ça rame pas assez. C'est top. C'est du i5. Oui, tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, quoi. 140 euros. Avec un clavier. Parce que ma tablette, elle avait pas de clavier fourni. Il fallait acheter le clavier à part. Et bah là, 140 euros, quoi. Bon. Moi, je pense que ça vaut largement la peine. Première machine. Machine de bureautique simple. Voilà. Pas besoin d'investir plus. On fait avec ça. On rajoute une carte mémoire SD. Pour augmenter la capacité interne du machin. Et là, c'est bon. On est parti, quoi. On en profite. Voilà. Rien à dire de plus. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Avec le temps. Ou pas. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de déballage ou de test. Allez. A plus. Sous-titrage ST' 501